bonsoir à tous et bienvenue sur slory tv je vous retrouve ce soir avec une nouvelle vidéo retour de course alors si ma voix est un peu fatigué c'est normal c'est le soir je suis crevé je viens de faire les courses en 30 minutes et en plus de les porter sur quatre étages sans ascenseur je vais vous montrer donc la totalité de mes cours juste après aujourd'hui j'ai fait le double de mon budget habituel je vais vous montrer pourquoi tout de suite et ben on va commencer par la première ancienne en scène par dont je suis allé il s'agit de pika vous savez déjà que mes surgelés je les achète chez eux donc j'ai commencé par acheter une nouvelle glaciaire donc il fait 40 litres parce que l'ancienne est beaucoup trop petite à chaque fois je me retrouve à devoir galérer pour la fermée quand je sors de chez picard donc j'en ai acheté une nouvelle donc à 9 euros 95 ensuite je vous la montre à la fin ensuite j'ai pris donc des asperges 600 grammes donc ici sans résidus de pesticides donc ça ça fait 6 euros 95 j'ai eu 30% de réduction donc 2,08 euros ensuite j'ai pris du potage brighton voilà un kilo donc ça ça fait 3 euros 95 ensuite j'ai pris de la poêlée poêlée parisienne ici donc ça ça fait 300 grammes et ça coûte 3 euros 50 j'ai eu 30% de réduction dans un euro 05 en ensuite j'ai pris des épinards hachés 1 kg donc ça ça fait 1,20 euros j'ai eu 5% de réduction donc 6 centimes ensuite j'ai pris quatre pavés de saumon donc là ça fait 600 grammes alors ça fait 17 euros 50 et j'ai eu 30% de réduction dans 5 euros 25 ensuite j'ai pris du velouté carotte à la thaïlandaise donc ça ça fait un kilo donc velouté carotte à la thaïlandaise 3 euros 50 ensuite j'ai pris de la patate à douce ici donc 600 grammes vous connaissez mon amour pour la patate douce et le saumon maintenant donc la patate douce ça fait 2,95 euros ensuite j'ai pris du velouté lentilles corail donc là il ya un kilo dedans il ya de la coriandre c'est trop bon d'ailleurs il y en a ici il y en a également ici je suis trop contente c'est pour ça que je les aime leur velouté ils sont trop bons donc velouté lentilles 3 euros 95 ensuite j'ai pris un truc que je ne connaissais pas du tout alors il s'agit des steaks de poulet donc là il a 480 grammes ça fait 5 euros 95 donc j'ai pris des moules du pacifique donc ça c'est 500 grammes voilà donc ça fait 5 euros 95 ensuite j'ai pris des aiguillettes de poulet là c'est 360 grammes ça fait 4 euros 95 avec 5% de réduction donc 25 centimes ensuite j'ai pris un cocktail de fruits rouges donc ça c'est 5 euros 95 et il ya 45 ans ça c'est pour le petit déj ou le douter au choix et pour finir j'ai pris donc de la mangue bio mangue en morceaux 450 grammes et ça ça fait 5 euros 75 donc en tout j'en ai pour 82 euros d'habitude c'est plutôt 35 euros donc j'aime même plus que doublé le prix et j'ai 8 euros 69 de réduction donc voilà donc je vais vous montrer la glacière la nouvelle la cia que j'ai acheté donc voilà la glacière de 40 litres et la bleue donc j'en avais une avant une grande glacière verte il me semble mais le chat me l'a détruite donc obligé d'en racheter une et c'est quand même beaucoup plus pratique celle là par contre quand il a fallu porter la glacière là j'ai vraiment galéré c'était très lourd donc voilà donc bon là on est en mode rééquilibrage alimentaire sérieux après cet été ce printemps ticket resto je me suis fait bien plaisir j'ai bien profité maintenant on reprend les choses en main et il s'est pile un an en arrière que que j'ai commencé à manger un peu n'importe comment puisque pendant le premier confinement j'avais bien tenu le coup je mangeais bien il suffit de revoir les retours de course de cette époque je mangeais vraiment très bien j'avais réussi à pas prendre de poids et puis depuis un an là c'est la débandade donc je me suis dit on reprend les choses en main donc comme vous voyez il ya beaucoup de bonnes choses sur la table mais c'est pas fini je vous montre les courses chez Auchan à tout de suite donc nous voici avec la suite des courses donc il n'y a pas énormément de choses mais ça m'a quand même fait très très cher j'en ai eu pour plus cher que chez picard et je vous montre pourquoi tout de suite donc j'ai commencé par acheter des pâtes au blé complet donc je crois que j'ai peut-être testé il ya très longtemps mais ça me dit plus rien donc là j'ai pris 500 g des peines rigates 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 et je sais pas comment ça se dit donc là ça fait un euro 19 ensuite j'ai pris de l'huile vierge de noix 25 centilitres donc ça c'est pour faire mes sauces ou vinaigrettes donc ça ça fait 8 euros 39 ans donc voilà déjà un des un des facteurs de de prix élevé donc je vais essayer de bien l'utiliser correctement de bien doser parce que ça coûte très cher ensuite j'ai pris du lait végétal mon fameux lait végétal pour le petit déj donc amandes chocolat bio de biorg donc là c'est un litre je ne fais pas exprès de prendre bio c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre choix c'est soit amandes chocolat soit soja chocolat et j'essaie de limiter un peu le soja de faire raisonnablement donc du coup il n'y a pas le choix c'est bio et c'est cher donc ça fait quand même 3 euros 45 ensuite j'ai pris donc des flocons d'avoine donc 800 grammes ça c'est pour faire les bols cake ou le muesli maison donc ça ça fait 2 euros 05 ça par contre c'est très très comment dire raisonnable niveau prix ensuite j'ai repris du beurre de cacahuète parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté j'en ai plus donc le beurre de cacahuète c'est 4 euros 25 donc c'est gavé cher mais c'est gavé bon aussi donc ça c'est pour le petit dej 340 grammes ensuite j'ai pris du gel douche phare voilà donc ça c'est il me semble 250 millilitres ouais c'est ça donc j'ai pris bras il ya night donc ces fruits de la passion et jasmin ça sent trop bon donc ça fait un euro 95 ensuite j'ai pris du molle tonnel dont il est un peu caché là voilà donc si rouleaux donc ça ça fait 2 euros 89 ensuite j'ai pris du pec ici le bleu qui sent trop bon donc le pec c'est un euro 90 ensuite j'ai pris un taille-ongle alors j'en ai plein à la maison mais je retrouve que celui pour les ongles mains mais ongles pieds j'utilise pas le même taille ongles et je perds tout le temps donc j'en ai racheté un bien grand bien large parce que j'ai des ongles très solide donc le taille-ongle ça fait 3 euros 55 ensuite j'ai pris du parmesan j'en ai enfin retrouvé donc là il ya 236 grammes voilà c'est un de mes fromages préférés donc ça fait 7 euros 08 non mais là je crois que c'est vraiment beaucoup quand même un donc entre salle l'huile de de noix et le le beurre de cacahuètes et le lait végéta je comprends pourquoi j'en ai eu pour aussi cher donc on continue avec le raisin muscat donc j'ai pris 995 grammes donc moins ce que la semaine dernière je me suis concentré sur celui que je trouve meilleur cette année parce que le chasse là du mois ça que cette année il n'est pas aussi bon que d'habitude donc là j'ai pris du muscat et j'ai essayé d'être un peu raisonnable donc j'ai pesé puisque là c'est du raisin en vrac donc que j'ai pesé ça correspond bien à ce que ce qui est passé en caisse donc j'en ai eu pour 4 euros 97 et ça ça vaut le coup parce qu'il est super bon ensuite j'ai changé mon goûter de l'après midi donc avant c'était que raisin maintenant j'ai rajouté des des crudités à apprendre comme si c'était l'apéro du coup j'ai pris des bébés carottes ça fait 1,89 euros et là c'est combien de grammes 200 grammes voilà ensuite j'ai pris des bébés carottes mélangés avec des radis donc ça ça fait 2,09 euros donc 200 grammes donc c'est plus cher le mélange bébé carottes radis que les bébés carottes tout seul ensuite donc du coup j'ai pris des radis à 2,35 euros et ça fait enfin 200 grammes voilà donc à la place des oléagineux j'ai pris ça cette fois ci puisque j'ai déjà le beurre de cacarouette au petit déj ensuite la grande nouveauté là de la rentrée c'est le bath cooking c'est à dire la préparation des plats en avance donc j'ai acheté plein de tupperware de la marque aux champs heureusement que ça existe ça coûte pas excessivement cher mais bon quand on en prend beaucoup ben forcément ça revient plus cher donc chaque lot de quatre boîtes avec couvercle alors je sais pas si vous voyez bien donc ça fait un litre un chaque boîte donc chaque lot c'est 1,99 euros donc il y en a un deux trois quatre ou là non il ya un deux trois lots de un litre un sous forme un peu de carré et j'ai pris aussi des rectangulaires donc ça fait 2,50 euros et c'est un litre voilà donc ça ça fait un peu genre des salades des trucs composés et tout et là c'est un peu plus viande je sais pas quoi on verra voilà donc j'ai toujours résisté au fait de préparer ma nourriture en avance parce que je me disais bon ça va être compliqué de faire que de la cuisine pendant deux ou trois heures de laver tous les tous les trucs pour cuisiner pour stocker la nourriture je savais pas trop comment j'avais fait au niveau conservation parce que j'ai pas un grand congélateur même mon frigo n'est pas énorme mais bon je me dis que c'est la meilleure façon d'éviter de manger dehors et de manger mal parce que quand on a faim et qu'on a la flemme de faire manger pas forcément on mange des trucs déjà prêt ou transformé donc pas bon donc ben je vais suivre la tendance je vais essayer puis je verrai bien si ça me plaît ou pas en tout cas je trouve que ça coûte pas excessivement cher les boîtes je pense que c'est moins cher que chez ikea ou autre donc je vais tester je verrai bien voilà je vous ferai mes petits retours du coup sur mes achats ensuite j'ai acheté une nouvelle cuillère pour la cuisine ça c'est pour racler un peu parce que quand je le fais avec la cuillère normale je fais un bruit pas possible ça m'énerve donc là j'ai pris une cuillère plus plastique donc pour racler dans les plats et tout ça fait moins de moins de bruit même pour servir la sauce et tout pour servir la nourriture c'est très bien donc ça ça fait un euro 99 et enfin donc j'ai profité là cette rentrée pour changer pas mal de casserole de poêle que j'ai que j'avais acheté en 2013 donc ça fait quand même huit ans et qui commencent à être bien abîmés donc c'est pas très bon pour la santé donc j'ai jeté quand même un wok deux poêles une casse plus deux casseroles deux casseroles il me semble ou bien une je sais plus et du coup je me dis pareil j'essaie de faire un peu de classe puisque je vous ai dit c'est un peu encombré donc j'essaie de désencombrer et je me suis dit j'ai pas besoin d'en avoir 36000 donc là j'ai racheté une poêle mais une très bonne poêle qui change de ce que j'ai habitude d'acheter en téflon donc j'ai pris ça donc c'est du granit moi j'ai une plaque à induction donc j'ai bien vérifié que ça passe sur l'induction et ça a l'air d'être beaucoup plus solide que les trucs en téflon là donc pour faire de la bonne cuisine sans mettre de la des matières grasses c'est très bien donc j'ai pas pris une toute petite poêle parce que c'est existant petit petit et j'ai pas pris non plus une très grande parce que je me dis ça sert à rien donc là c'est diamètre 24 cm voilà donc ben du coup je vous dirai si c'est bien ou pas c'est marqué quand même revêtement ultra résistant renforcé voilà on n'en ai jamais testé des trucs comme ça ça sera la première fois d'habitude c'est soit inox soit téflon tefal enfin téflon quoi le truc qui s'abîme dès qu'on a cuit deux trois trucs dedans ou qu'on a bien nettoyé au moment de la vaisselle ça s'abîme donc voilà et donc cette petite casserole cette petite poêle pardon de 24 cm ça fait quand même 31 euros 90 donc vous vous imaginez bien que j'ai explosé mon budget donc cette fois ci chez Auchan j'en ai eu pour 90 euros 36 d'habitude je suis plutôt bas à 35 40 euros quelque chose comme ça dans les 50 maxi en tout cas donc là j'ai doublé mon budget court cette semaine donc j'ai quand même eu je viens de m'en rendre compte 19 euros 14 de réduction sur un banon pardon j'avais pas vu mais en fait j'ai eu 19 euros 14 de réduction sur la poêle donc ça vaut vachement le coup en fait du coup au total j'en ai eu pour 71 euros 22 ça normalement c'est mon total entier pour un retour de course là c'est ce que j'ai dépensé chez Auchan seulement mais j'avais pas vu que j'avais une grosse réduction comme ça sur la poêle donc ça vaut vraiment le coup je vais refaire mon budget pour le mois et si vraiment je vois que ça vaut vraiment vraiment le coup j'en rachèterai une peut-être plus grande parce que si ça dure très longtemps et que c'est très pratique bah franchement ça vaut le coup et voilà donc et je voulais vous montrer donc ma glacia que j'utilise d'habitude de chez picard donc celle là c'est pas la 40 litres ça doit être la 30 litres ou quelque chose comme ça et elle est vraiment très très bien donc celle là elle est très compacte très facile à porter tout ça l'autre elle est mieux parce qu'elle est plus grande du coup on met plus de choses mais le danger qu'on met plus de choses c'est qu'après qu'on arrive à la maison si on se rend compte que le congèle est déjà un peu rempli ah ben ça passe plus du coup on est obligé de cuisiner c'est la galère voilà bon ce retour de course sera très très long je suis désolée à l'avance je vous laisse sur donc cette rentrée de retour de course vraiment du tonnerre c'est à dire que des bonnes choses à manger pas de pas de mauvaises aliments donc des tupéroirs la nouvelle poêle et tout donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire liker la vidéo partager la abonnez vous à slory tv à bientôt et